Cette promesse que Jésus n'a pas faite pour vous Ni aux faux prophètes chrétiens Un enseignement du Dr. Galen Cura Dans ce 21e siècle, certaines méga-églises chrétiennes ont commencé à revendiquer l'autorité du Christ pour guérir les malades et pour prédire les événements à venir. Vous savez qui elles sont. Cependant, leurs dirigeants ont échoué de façon spectaculaire à guérir la plupart des maladies, et la plupart de leurs prophéties se sont avérées fausses. Ces hommes et ces femmes présomptueux ont amené les non-chrétiens à ridiculiser toutes les églises, faisant de Jésus une sorte de plaisanterie. Leurs fausses déclarations découlent d'une erreur fondamentale d'interprétation de la Bible, car ils se sont appliquées certaines promesses que Jésus n'a faites qu'à ses apôtres. Bien que la plupart des plus de 200 promesses faites par Jésus s'appliquent à tous les croyants chrétiens, sept d'entre elles ne s'appliquent qu'à ses apôtres. Ces sept promesses spéciales ont authentifié les apôtres, leurs enseignements et leurs écrits. Ces promesses sont les suivantes. 1. Force et pouvoir sur tous les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus a placé douze disciples, apôtres, et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. 2. Lié et délié Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel, tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. 3. Prières efficaces Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. 4. Faire la même sorte de chose que Jésus a faite Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. 5. Priez en le nom de Jésus Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 6. Le Saint-Esprit leur enseigne et leur rappelle tout ce que Jésus a dit. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 7. Révélez les événements à venir Quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il est certain que tous les croyants chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, prient Dieu, s'instruisent les uns les autres et annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Tous les croyants chrétiens reçoivent un don du Saint-Esprit par lequel ils se servent efficacement les uns les autres. Cependant, les chrétiens ne le font pas avec autorité pour accomplir des miracles à leur gré, ni ne révèlent de nouvelles vérités de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada